Ok, on repart ça avec l'assurance maladie grave. Alors, ça c'est un produit d'assurance de personnes qui est relativement récent. Tout ça est bien relatif, ça c'est le cas de le dire. Ça doit faire 10 ans, 10-15 ans qu'on parle de ce produit-là. Alors, la première chose que je veux vous présenter, c'est de vous expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Puis après ça, on se posera la question, ça se situe où ça dans la pyramide des assurances de personnes? Est-ce que c'est quelque chose de fondamental? C'est-tu du même niveau que l'assurance-vie? Est-ce que c'est du même niveau de l'assurance salaire? Ou il faut faire un petit peu de nuances par rapport à l'assurance maladie grave? Alors, comme le nom l'indique, l'assurance maladie grave, on se couvre de quel risque avec ce produit-là? Bien, le risque d'être atteint d'une maladie grave. Voilà, bon, on va aller un peu plus loin. Cette maladie grave-là, pour être couvert, qu'est-ce qui doit se passer? C'est que dans le contrat d'assurance, le produit d'assurance maladie grave, la maladie dont on reçoit le diagnostic doit être prévue, doit être couverte par le régime d'assurance maladie grave. Là, il y a toutes sortes de régimes. Il y en a des forfaits à 17 maladies, il y en a à 30 maladies, il y en a à 45 maladies. OK? Ce qu'ils ont en commun, c'est que pour recevoir la prestation d'assurance maladie grave, si on a payé des primes pour être couvert par ce produit-là, c'est qu'on doit survivre au diagnostic de la maladie 30 jours. OK? Donc, c'est ça, le 30-30 que vous voyez. Il n'y a pas juste des 30-30, mais quand vous voyez régime d'assurance maladie grave, 30-30, ça veut dire, dans l'annexe, des maladies graves couvertes par ce régime-là, ils vont en nommer 30. Puis, pour recevoir la prestation, le capital maladie grave, il faut survivre au diagnostic. 30 jours, ça, c'est assez standard. Pour le reste, il y en a de tous les genres. Je veux juste vous dire, les maladies graves en question, qui sont dans l'annexe des maladies couvertes, ce ne sont pas des affaires de maladies orphelines ou des affaires rares. OK? Les plus connues, les plus populaires sont là. OK? Donc, les cancers sont là, les AVC sont là, les crises cardiaques sont là, les maladies d'Alzheimer pour plusieurs d'entre elles sont là. D'accord? En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça, c'est un bout de l'histoire, tu sais, ça, c'est un peu technique. Si on réfléchit, là, à quoi ça pourrait servir? Pourquoi je voudrais prendre ça, une assurance maladie grave? Pardon? L'historique? OK. J'aime ta réponse, ça me permet de faire du mille. Puis, ce matin aussi, on m'a répondu la génétique, les antécédents à la génétique. Là, il faut juste revenir à la base. Un assureur n'est jamais obligé de t'assurer, là. OK? Donc, dans l'assurance-vie, ça se peut très bien qu'à un moment donné, ils disent, non, toi, tu n'es pas assurable, tu fumes deux paquets de cigarettes par jour. Tu sais, vous comprenez? Donc, un assureur n'est pas obligé. Alors, si on parle des antécédents, si on parle de la génétique, j'ai quatre générations de cancer du côlon, bien là, vous comprenez que je ne serai pas assurable pour la maladie grave. Alors, c'est pas tout à fait ça la raison pour laquelle on est assuré une maladie grave. Alors, quelle serait la raison? Bien, la raison est assez simple. Est-ce qu'elle est nécessaire? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est de dire, moi, si jamais j'ai un diagnostic d'une maladie, genre le cancer, je ne crois pas ou je ne fais pas confiance, disons, au système de santé publique au Québec, puis je veux avoir les meilleurs soins possibles, les meilleurs traitements possibles, les plus expérimentaux possibles, puis s'ils sont à John Hopkins à Baltimore, bien, je vais aller là, puis ça va me coûter 500 000 piastres, puis je vais avoir une assurance maladie grave, je vais pas payer les 500 000. Donc, ça, c'est la raison la plus évidente. Là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas un bon système d'assurance de santé publique? Je pense que quand c'est urgent, quand c'est important, je pense qu'on a un très bon système de santé. Mais bref, ce serait ça, l'explication. C'est d'avoir les fonds pour se payer un traitement privé, dans le fond, par rapport à un diagnostic d'une des maladies graves. Je vais quand même vous la dire, même si l'autre, on l'entend, puis je la trouve un peu tirée par les cheveux, mais je trouve qu'elle illustre des concepts importants, une façon de voir importante par rapport à ces différents produits d'assurance de personnes-là. Vous allez peut-être entendre des assureurs vous parler comme une chose extraordinaire quand ils vous parlent d'assurance maladie grave pour la raison suivante. L'assureur peut vous dire, vous devriez prendre une assurance maladie grave pas sur votre tête, pas vous comme assuré sur la tête de vos enfants. Et le raisonnement est de suivre, OK? C'est de dire que si l'enfant en question, pour qui on prend une assurance maladie grave, si cet enfant-là, diagnostiqué à 13 ans, d'une leucémie, bien il est très possible que toi, comme parent, t'aies à t'occuper, bien sûr, de ton enfant pour passer à travers une telle épreuve et ça va diminuer ta capacité à générer du revenu. Vous comprenez, c'est par la bande comme ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Parce que vous comprenez, l'assurance salaire, elle peut peut-être couvrir un petit bout, mais elle ne couvra pas longtemps de ce type de diminution de revenus parce que je dois m'occuper, pas de moi, mais d'un enfant qui est malade. Mais pourquoi j'aime le dire quand même, cet exemple-là, c'est juste de vous dire que c'est sûr qu'à un moment donné, encore une fois, on voudrait bien être couvert sur tout. OK? Mais on a à prioriser dans la vie. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui fait qu'on a des décisions parfois plus difficiles à prendre. Donc, vous comprenez que quand on est rendu à ce niveau de risque-là à couvrir, bien là, tu sais, je pense qu'on peut peut-être vivre avec le destin de la vie et dire, bien, je ne me couvrerai pas pour ça, puis si ça arrive, on s'arrangera. Ah! En tout cas, une affaire qui est sûre, c'est ne mettez pas ça au même niveau que l'assurance salaire puis l'assurance vie, là. Ce n'est pas du tout du même niveau. Il n'y a pas la job de l'autre de dire, oui, mais si tu as une assurance maladie grave, si tu as un cancer, tu ne pourras pas travailler, ça fait que ça va comme remplacer ton salaire. Ne faites pas des raisonnements de même, là. OK? Parce que si tu tombes sur n'importe quelle autre situation qui n'est pas dans les maladies graves, puis tu es en arrêt de travail, tu ne seras pas couvert. OK? Donc, ce n'est pas du même niveau, l'assurance salaire invalidité versus assurance maladie grave. Alors, au niveau fiscal, comment ça fonctionne? C'est comme l'assurance vie. OK? On ne l'a pas encore vu. Mais l'assurance vie, les primes payées par l'employeur, c'est des avantages imposables. OK? Donc, les primes payées par l'employeur, c'est des avantages imposables. Les primes payées par l'employé sont non déductibles. OK? La seule affaire, c'est que les prestations ne sont pas imposables. OK? Donc, quand je vous dis que l'assurance vie ou l'assurance maladie grave, que les prestations sont non imposables, est-ce que vous trouvez, vous, dans votre logique fiscale à vous, que c'est un allégement fiscal ou c'est juste un traitement fiscal bien normal, équitable? Vous voyez ma question? Est-ce que c'est un allégement fiscaux? Tu sais, les assureurs vont vous dire, « Hey, tu vas prendre l'assurance vie, ce n'est pas imposable. » Tu sais, ils vont vendre ça comme un argument. Vous, vous êtes là pour déjouer ce genre de biais-là. OK? Pourquoi que c'est normal que ce n'est pas imposable? Pourquoi c'est normal que ce n'est pas imposable? Pourquoi la loto, ce n'est pas imposable? Pourquoi les gains de loterie, ce n'est pas imposable? Est-ce que c'est parce que c'est un abri fiscal? Oui, puis tu es supposé de perdre. Tu es supposé de perdre. Dans la loterie, tu es supposé de perdre. Dans l'assurance vie, tu es supposé de perdre. Dans l'assurance maladie de crêpe, tu es supposé de perdre. Je parle financièrement. Si tu regardes toutes les primes que tu as payées versus le capital, tu vas recevoir la moyenne des ours tout le temps dans la moyenne, on perd. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas de gagner, c'est de couvrir un risque. Alors, s'il n'y a pas une expectative de revenu, c'est une phrase savante qu'on dit en fiscalité, il n'y a pas d'expectative raisonnable de revenu, bien, ça ne sera pas imposable dans un cas comme ça. Alors, je veux juste faire réaliser, petite parenthèse fiscale, que ce n'est pas imposable. C'est tout à fait normal. Il y a des exceptions. L'assurance vie universelle, à un moment donné, il peut y avoir un petit bout imposable, mais en gros, retenez que ça ne l'est pas. Oui. Qu'est-ce que c'est la logique de la loterie de la loterie? Par rapport à la loterie? À la loterie? Bien, écoute, la logique, bien, là, automatiquement, si, tu sais, normalement, tu perds globalement la moyenne des ours, pour vous étonner, c'est qu'ils font fi de la logique fiscale, puis ils décident d'augmenter leur recette, leur imposition par quelque chose qui n'est pas logique. Je n'ai pas d'autre réponse à donner que ça, puis c'est ça la réalité. Donc, ça ne devrait pas, en termes de cohérence fiscale, ça ne devrait pas être imposable des gains de loterie. Puis, il y a des endroits qui l'imposent parce qu'ils considèrent que c'est des gains, c'est du luxe, ou peu importe le raisonnement qu'ils vont se faire, c'est simplement pour augmenter les recettes du coffre de l'État. OK. Autre assurance de personnes, assurance santé. Alors, de quoi on parle quand on est dans l'assurance santé ici? On parle de l'idée de dire que si je paye des primes pour être couvert par une assurance santé, il y a un paquet de frais qui vont être remboursés, des frais qui sont reliés à des soins qui ne sont pas couverts par l'assurance santé québécoise, par le régime public. OK. Il y en a quand même pas mal de choses qui ne sont pas couverts. Tu sais, si on dit rapidement, les psychologues ne sont pas couverts, les chiros ne sont pas couverts, les optométrices, opticiens ne sont pas couverts, les dentistes ne sont pas couverts, de façon générale. OK. Donc, à quelque part, l'assurance santé vise à couvrir ce trou-là. OK. Je ne vous dirai pas grand-chose d'original là-dessus. Juste revenir encore de dire qu'il y a un coût bénéfice à analyser. Alors, avant de dire que moi, je vais prendre la Cadillac des régimes d'assurance santé, puis payer X montants d'argent. Calculez cette prime-là versus les frais qui sont potentiellement remboursables pour vous. Donc, ici, si je vous posais la question, aimez-vous mieux une assurance santé qui couvre tout, sauf les dents puis les yeux, ou une assurance santé qui couvre tout, les yeux puis les dents, bien, tu sais, si je vous pose juste la question de même, vous allez être tenté de dire je vais prendre l'assurance qui couvre le plus de soins possible. Mais là, si je vous dis qu'il y en a une qui coûte 2000 puis l'autre coûte 4000, là, c'est là que vous devez commencer à calculer. C'est tout le temps, cette histoire-là. C'est le gros bon sens, mais vous seriez surpris quand il y a des gens qui ne font pas cette équation-là, qui ne le calculent pas, qui ne l'évaluent pas. Je peux juste vous donner, peut-être techniquement pointu, une petite règle du pouce. Quand on parle d'assurance santé, régime privé comme ça, il y a, pour un régime donné, il y a deux tarifications possibles pour un même régime donné, disons, un régime où tu as la totale. Tous les soins sont couverts, incluant les soins pour les dents que pour les yeux. Il y a quand même deux tarifications. Il y a celle pour individu, individuel, tu es célibataire, ou celle pour famille. Je veux juste vous dire que les primes, puis l'établissement des primes pour les régimes familiales, c'est le même coût si tu as un enfant ou si tu en as six, OK, ou sept ou huit, n'as le chiffre que tu veux. Donc, vous comprenez que dans ce genre d'équation-là, la famille qui a un enfant finance la famille qui a six enfants dans mon histoire, OK? Alors, si vous êtes plus dans la traque plusieurs enfants, là, c'est là que ça vaut peut-être la peine d'aller vers un régime qui couvre plus de choses. À contrario, si je suis celui qui a un seul enfant, moi, je garderais ça pas mal tout nu. Je n'irais pas, là, aller chercher tous les éléments qui coûtent davantage, plus cher. Les dents, l'optométrice, bien, je sais que je finance, je paye plus cher parce que je finance ceux qui ont cinq, six enfants. Donc, c'est à peu près la seule chose que je voulais dire là-dessus. Restez éveillés par rapport aux coûts bénéfices. Au niveau fiscal, comment ça fonctionne? Ça, c'est encore plus compliqué, OK? Parce que le fédéral, le provincial n'ont pas la même lecture. Donc, quand on est dans l'assurance santé, quand on est dans le produit d'assurance santé, les primes payées par l'employeur, si les primes sont payées par l'employeur, au fédéral, non imposable. Au Québec, imposable. Donc, au fédéral, si les primes sont payées par l'employeur, si elles sont non imposables, est-ce que ça donne droit à un frais médical, ces primes-là? Mais non, c'est pas imposable, ça donnera pas droit à un frais médical. Au Québec, puisque la prime employeur pour une assurance santé, vu que c'est imposable, ça devient un frais médical au Québec. Donc, vous voyez, deux traitements, deux branches de traitement, fédéral, provincial, différents. Si les primes sont payées par les employés, bien sûr, c'est un frais médical aux deux côtés. Si la prime est payée avec notre argent, après impôt, ça devient un frais médical, autant au fédéral qu'au provincial. Vous comprenez, là, je veux juste m'assurer, quand on parle de frais médicaux, puis si je suis couvert par une assurance privée, une assurance santé, vous comprenez que si ça me coûte 100 $ à aller chez le psychologue, puis on me rembourse 80 $ par mon assurance santé, le frais médical est juste de 20 $. On va voir pour ça? Pas trop de problème avec ça? OK. Alors, ce qui nous amène à l'assurance-vie? Alors, on va se parler de l'assurance-vie, des exemples de besoins à l'assurance-vie. Il y a un paquet de situations où on essaie d'imaginer quand est-ce que ça s'applique. Donc, le plus fréquent quand même, il faut le dire, pour l'assurance-vie, c'est de remplacer un revenu qui est perdu suite au décès d'un individu. Donc, ça, c'est l'exemple classique. Un couple, des jeunes enfants, un des conjoints décède. Bien là, les revenus chutent de 50 % s'il y avait le même revenu. Mais j'ai encore tous les enfants à amener à l'autonomie financière. Donc, ça me prend un revenu de remplacement. C'est un besoin d'assurance-vie ici. D'accord? Deuxième situation, payer des impôts au décès. Si je vous pose la question, je l'ai peut-être déjà parlé quand on parlait d'autres sujets durant les six premières semaines. Si je vous parle d'assurance-vie pour payer la facture d'impôt, à quoi ça vous fait penser? On est où dans notre histoire? Quand est-ce qu'on devrait prendre de l'assurance-vie pour payer de l'impôt, pour payer la facture d'impôt? OK? C'est ça. C'est la situation. Ce qui déclenche un gros impôt, c'est le décès. OK? Au décès, on dispose, à juste valeur marchande, de tous nos biens. Sauf si on a un conjoint, une conjointe, on va rouler. On ne déclenchera pas l'impôt tout de suite. Mais à son décès, l'impôt va se passer. Ça, c'est les sujets qu'on va traiter après l'intra. D'accord? Mais à quel moment quelqu'un a beaucoup d'impôts à payer à son décès, que la succession doit payer, mais qu'on n'a pas les liquidités pour payer cet impôt-là? C'est ce que tu as dit, Gabriel. C'est la situation d'être actionnaire dirigeant d'une belle petite PME du Québec. OK? Tu es actionnaire dirigeant d'une PME. Ta société vaut 10 millions. Ça fait 30 ans que tu as investi tant argent, talent, tout, dans ta société. Tu avais mis 1000 $, puis là, ça vaut 10 millions. C'est quoi la facture d'impôt qui s'en vient? 2 500 000. Toi, tu es six pieds sous terre. Tu n'en as rien à cirer. Mais là, ta succession, c'est eux qui vont payer le 2 500 000, qui vont être mandataires à payer tes impôts. Comment ils vont trouver ça, 2 500 000? Est-ce qu'ils vont commencer à dire, bien, on va vendre trois quarts de la compagnie, ou un, pas trois quarts, un quart de la compagnie, puis on va générer des produits de 2 500 000, puis on va payer l'impôt comme ça? Bien non. C'est une belle entreprise. C'est une entreprise qu'on veut transférer, qu'on veut léguer à la génération future. Donc, il n'est pas question de vendre les actions pour payer l'impôt. Donc, ça, c'est un cas classique où je devrais avoir de l'assurance-vie prévu. Très, très en amont, tu ne décides pas ça à 55 ans quand peut-être tu n'es plus assurable. Il faut que tu prévoises ça à l'avance. Il faut que tu essaies d'anticiper la plus-value à venir, futur, peut-être, parce qu'encore une fois, cette assurance-vie-là, à un moment donné, on n'est peut-être plus assurable. Donc, il ne faut pas attendre d'être malade ou d'être son lit de mort pour essayer d'avoir de l'assurance-vie. On s'entend là-dessus. Autre situation. Rachat d'un actionnaire ou associé. C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est l'histoire où vous êtes dans votre cours de cas. Je ne sais pas, c'est qui votre prof de cas? C'est-tu Patrick, Benjamin, peut-être? Ah, Cassandra, OK. Donc, vous êtes dans votre cours de cas. Vous avez une situation, puis on vous demande un peu de planifier la situation, la relation entre les actionnaires, notamment, qu'est-ce qui se passe sur le décès d'un actionnaire? Qu'est-ce qui est prévu? Donc, vous, vous prévoyez dans la convention d'actionnaire qu'il devrait avoir une clause qui prévoit que la société, l'entreprise, la société a 90 jours pour racheter, à même ses fonds, les actions de l'actionnaire décédé, la racheter à la succession. Vous dites ça, Cassandra, bravo, là. Vous avez tous vos points par rapport à cet élément de compétence-là. Mais comment on opérationnalise un tel geste? Disons que ma société vaut 10 millions, il y a deux actionnaires. Comment ça va se passer? C'est tout beau. Vous avez tout prévu. C'est écrit dans la clause. Il y a où le 5 millions? Il y a où le 5 millions? La société doit trouver 5 millions pour racheter l'actionnaire dirigeant décédé, payer la succession 5 millions. Ça prend une assurance-vie dans un cas comme ça. Ça, c'est un cas où on a besoin d'assurance-vie parce que tu as beau avoir la clause, tu ne seras pas capable de générer les liquidités si tu n'as pas d'assurance-vie dans un cas comme ça. Donc, c'est un cas classique d'entrepreneurship. On est dans une PME, il y a des actionnaires. Si c'est une PME qui prend de la valeur, qui a une belle valeur, bien, il devra avoir de l'assurance-vie pour payer l'impôt au décès d'un actionnaire pour qu'on puisse racheter. Parce que si vous êtes deux actionnaires, peut-être que toi, comme co-actionnaire, tu voulais être actionnaire avec la personne X, mais tu ne voulais pas nécessairement être actionnaire avec sa conjointe ou son conjoint ou ses enfants. Donc, c'est pour ça que vous prévoyez une clause de rachat pour être comme ça. Laisser un héritage. Ça, je la trouve intéressante. Juste réfléchir. Je me sors de cet exemple-là de réfléchir. C'est un peu morbide, mais c'est pédagogique comment je vous le présente. OK? Si vous souhaitez obtenir le plus gros héritage possible, je l'avertis, c'est morbide un peu, à quel âge vos parents devraient décéder pour ça? À quel âge vos parents devraient décéder pour avoir le plus gros héritage possible? Pas trop jeunes parce qu'ils n'ont pas réussi à accumuler de l'argent. Juste le jour où ils prennent leur retraite. S'ils décèdent là, plus gros héritage que vous n'aurez jamais eu dans votre vie. OK? Bien sûr, parce que là, ils ont fait la méthode courte. Ils ont dit qu'il fallait qu'ils épargnent un montant d'argent pour avoir un capital de 788 000 pour éponger le déficit. Puis là, ce montant-là de 788 000, il est là, puis il décède. Donc, ça, c'est le montant le plus important d'héritage que tu peux toucher. C'est quand les parents décèderaient à un âge qui correspond au début de la retraite. Là, ils s'apprêtaient à vivre de la capitale. Ils décèdent. Bon, il y a une raison pour laquelle je vous dis une histoire bizarre de même. OK? La raison, c'est de dire, c'est quand qu'ils vont laisser zéro d'héritage s'ils ont été conseillés par vous à l'examen. À 91 ans, il n'en restera plus. À l'examen, la semaine prochaine, à 91 ans, il n'en restera plus. OK? Fait que s'ils décèdent de deuxième conjoint survivant, père ou mère, décèdent à 91, si c'est vous qui avez fait la planification, il ne reste plus une scène. OK? Vous ne le voyez pas encore le lien avec l'assurance-vie, hein? C'est correct. Comprenez-vous que l'assurance-vie, pour laisser un héritage, ce n'est pas la meilleure idée parce que le moment où tu as vraiment besoin d'avoir une assurance-vie, un capital d'essai pour augmenter le montant de l'héritage, c'est si tu décèdes vieux. Tu décèdes à 91, pas à 65, tu décèdes à 91. Bien, une assurance-vie, plus que tu payes longtemps, est-ce qu'on s'entend? Moins que c'est intéressant financièrement. Donc, ça va comme à l'envers de la logique financière. Curieux, hein? Ça va à l'envers, mais les gens vont vous vendre ce produit-là. Puis là, je veux rajouter quelque chose. Bien que financièrement, ça n'a pas de sens. Quand ça n'a pas de sens, c'est de dire si tu veux léguer un héritage, bien, tu as juste à prévoir un CELI qui va être vraiment juste pour l'héritage. Tu ne toucheras pas à ce montant-là. Ça va? Plutôt que prendre une assurance-vie. Ceci étant dit, comportementalement, tu en demandes pas mal aux personnes de faire ce geste-là, de dire je comprends que l'assurance-vie, ce n'est pas la meilleure stratégie pour accumuler un patrimoine pour le décès. Donc, je vais, à place de mettre des primes dans cette assurance-vie-là, je vais le mettre dans un CELI puis réserver ça pour mes héritiers. C'est tentant d'aller fouiller dedans, peut-être. OK? Fait que c'est dans ce sens-là que, oui, ça peut l'être, ça peut être une stratégie. Ce n'est pas la meilleure financièrement, mais peut-être que comportementalement parlant, ça a un peu de sens, cette histoire-là. Donc, je vous ai montré quelques besoins d'assurance-vie. Si on regarde aussi les différentes assurances-vie, il y en a deux. OK? Donc, c'est assez simple. L'assurance-vie temporaire, le mot l'indique. L'assurance-vie temporaire va durer, la couverture va durer le nombre d'années qui correspond à la période de couverture par l'assurance. Donc, tu peux prendre une temporaire cinq ans. Tu peux prendre une temporaire dix ans. Il n'y a pas de limite à la durée de ta temporaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une temporaire dix ans, par exemple? Ça veut dire que tu commences à payer des primes dès le jour un, puis tu payes jusqu'à la dixième année. OK? Ou jusqu'au moment du décès, si le décès se produit à l'intérieur des dix ans. Si tu as payé pendant dix années, puis la personne décède le premier jour après le dix ans, est-ce qu'il y a un capital d'essai qui est payé sur une temporaire dix ans? Non. C'est la nature de la bête. C'est la nature du jeu financier. Donc, c'est pour couvrir un risque qui a une durée de temps limitée. Dans mon exemple, j'ai dit dix ans. Après ça, le risque financier, il n'est plus là. D'accord? Donc, bien sûr, l'assurance vie temporaire, elle est beaucoup moins coûteuse que l'assurance vie permanente. Pourquoi? Parce que l'assurance vie permanente, c'est sûr qu'on va payer le capital d'essai. Au décès. OK? Mais si tu décèdes à 91 ans, tu vas payer jusqu'à 91 ans. Si tu décèdes à 82, tu vas payer jusqu'à 82. Donc, c'est deux éléments bien différents. Comment on fait pour annuler une assurance vie temporaire ou même permanente? Mais commençons par temporaire. Tu arrêtes de payer. C'est tout. Tu arrêtes de payer des primes, puis c'est cancellé. D'accord? Bon. La question, elle est très simple. Pour une assurance vie temporaire, ça se peut très bien que tu avais évalué ton besoin initialement à 15 ans. Tu avais une temporaire 15 ans, puis tes enfants, finalement, sont complètement autonomes financièrement après dix ans. Tu arrêtes de payer, puis tu mets tes primes dans un CELIO où tu épargnes. Ça va? C'est ça la logique. Mais là où je veux vous sensibiliser, wow, c'est une autre game quand on est dans une assurance vie permanente. OK? Parce que quand on est dans une assurance vie permanente, on est dans une situation où l'assureur n'a pas le choix de te suivre jusqu'au décès. OK? À moins que tu décides d'arrêter de payer. Donc, arrêtez de payer une prime pour une assurance vie permanente. Faites attention, là. Faites bien attention. Vous comprenez que d'arrêter de payer des primes sur une assurance vie permanente, ce n'est pas bien grave s'il l'assurait à 35 ans. C'est correct. Bon, on pensait, là, on pensait que c'était une bonne affaire. Ce n'est pas une bonne affaire. Mais si la personne a 70 ans, arrêtez-vous de payer, sachant que cette personne-là va peut-être mourir à 90 ans, faites des calculs. Faites des calculs. Regarde les primes qui sont à payer sur 20 ans. Tu prends une espérance de vie raisonnable. OK? Puis tu compares au capital d'essai. Oui, mais moi, j'aurais le goût de continuer à payer ma prime assurance vie permanente parce que j'ai déjà… C'est un capital de 500 000. Il y a 70 ans. Puis là, peu importe le chiffre, je paye 5 000 par année. C'est soufflé à payer 5 000. Puis surtout, j'ai déjà payé 300 000 dans le passé, disons, ou 400 000. Vous comprenez que le 300 000, 400 000, il est non pertinent d'analyse. C'est du passé. Zéro pertinent. Je m'en fous de ce bout-là. Moi, je calcule à partir d'aujourd'hui, à chaque jour, je pourrais l'annuler, mon assurance vie permanente. Mais en passant, vous n'y faites pas ça. À 70 ans, vous n'arrêtez pas une assurance vie permanente. Faites le calcul. Sachez comment il faut le calculer. Les primes vont être élevées. Puis l'autre affaire que je veux vous dire, c'est faites bien attention. Je l'ai déjà dit, mais là, c'est un bon moment pour le redire. Les assurances vie, qu'elles soient temporaires ou permanentes, surtout permanentes, il y a toutes sortes de types de modalités de paiement. OK? Peut-être que vous allez entendre ça, Amadine, dire que quelqu'un, un assureur, va vous dire, « Hey, ça, c'est une super assurance vie permanente. Elle se paye tout seule à 70 ans. » Ou « T'arrêtes de payer à 75 ans. » Faites juste, vous, tu sais, vous comprenez juste que si vous arrêtez de payer à 70 ans, à 75 ans, puis elle est encore à vigueur, c'est parce que tu as payé plus en amont. Donc, tu as payé plus avant 70, 75 ans. C'est financier, ce soir-là. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y en a pas de deal de même. Donc, si tu n'es plus obligé de payer à partir de 70 ans et que tu continues à être couvert, c'est parce que tes primes étaient plus élevées que le vrai risque qui était couvert jusqu'à 70 ans. Bon, ça va pour ça. Juste un petit tableau aussi, quand on regarde temporaire versus, en passant, vie entière, c'est un synonyme pour assurance vie permanente. Donc, assurance vie entière ou permanente, 24 %, 76 % pour les temporaires. C'est normal. Le besoin, il est beaucoup plus temporaire normalement, puis ça coûte beaucoup moins cher. Donc, tu ne prends pas une permanente quand tu as besoin d'une temporaire et vice-versa. Est-ce que tu as des questions? Assurance vie temporaire versus permanente? Ça a du sens? Vous comprenez l'idée générale? Regardons un exemple de tarification. Juste pour aller plus loin dans notre compréhension. Regardez ici ce qui est prévu. Un homme de 40 ans, non fumeur, capital assuré de 500 000 $. D'accord? Taux privilégié, meilleur taux. Alors, si je regarde pour une T5, donc une temporaire qui va durer 5 ans, quelles vont être les primes à payer, 360 $ par année, ce qui donne pour une couverture de 5 ans, 1 800 $. Vous comprenez, c'est là-dessus que je veux vous sensibiliser. Quand je vous dis le syndrome, l'auto de l'assurance vie, le gambler en vous perd la tête, puis il voit le 1 800 $, puis il compare avec, s'il y a un décès, 500 000 $. Mais les statistiques ne sont pas là pour vous du tout, du tout. Ce n'est pas une idée de génie de prendre ce genre d'assurance vie temporaire-là, d'accord, sur une base financière, sur une base de couverture de risque. Mes enfants ne seront pas autonomes avant 5 ans encore. Ça me prend une assurance vie au cas qu'un des conjoints décède. Là, il faut y aller. Mais pas pour dire, hé, ça coûte juste 1 800 $ pour faire 500 000 $. Ça, c'est un raisonnement que je n'accepte pas. Bon, dans un cas précis comme ça, ce n'est pas la fin du monde si vous embarquez là-dedans. Mais l'idée générale n'est pas là. Financièrement, elle n'est pas là. Ce n'est pas intéressant. Ce que je vous fais réaliser, c'est que tu peux continuer ta temporaire. Tu as pris une T5, tu te rends compte que finalement, ton enfant devait être autonome financièrement à 22 ans, mais je pense qu'il va partir à 27 ans, OK? Fait que là, je rajoute un 5 ans, d'accord? Deux choses à faire attention. De un, regardez comment les primes augmentent de beaucoup, passent de 360 à 1135, ce qui fait globalement 7 475. Donc, deux T5 successives amènent des primes d'à peu près 7 475. Et il y a autre chose. Il y a un risque à mal évaluer au début, puis aller avec une T5 et dire, ah, finalement, ça me prend un autre T5. Vous comprenez que durant les cinq premières années, si tu n'es pas décédé, mais tu as une grosse aventure de santé, une grosse maladie, tu as un AVC, ça se peut très bien que l'autre T5, ils ne veulent pas t'assurer, OK? Il y a des assurances vie temporaires où on peut reconduire l'assurance temporaire sans pipi, sans piqûre, OK? Mais il y en a aussi où tu deviens non assurable si tu as un ennui de santé entre la première assurance temporaire et la deuxième. Donc, il y a un risque. Il faut savoir dans quelle situation qu'on est. Si tu vas dans une T10, dès le départ, tu penses que c'est 10 ans, puis que ton besoin, finalement, il y a 10 ans, bien, ça va coûter 375 nivelés sur 10 ans, OK? Donc, globalement, ça va coûter 3750. Ce matin, il y a quelqu'un qui a amené un point intéressant par rapport à cet élément-là. Il a dit, vu que tu peux annuler une temporaire à tout moment en arrêtant de payer des primes, si tu n'es pas certain, tu es mieux de prendre une durée plus longue, plus courte. Parce que, comprenez que si j'ai pris une T5, finalement, c'est une T10, c'est 10 ans que j'ai besoin de couvrir, ça va me coûter 7475. Si, dès le départ, j'ai prévu que c'était 10 ans, ça va me coûter 3750. Ça coûte beaucoup moins cher. Par contre, si c'était vraiment 5 ans ton besoin, bien, le 360 est un peu plus faible que le 375, mais c'est archi-minime, là, c'est non pertinent à l'analyse. C'est juste pour faire comprendre comment fonctionne la tarification d'une temporaire. Ça, c'est les grands enjeux de la temporaire. Je vais vous parler d'un autre produit qui s'appelle la T100. Ça, c'est bizarre comme nom, déjà. Temporaire 100 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle va durer 100 ans. Donc, on s'en doute, ce n'est pas ça. C'est un produit qui veut dire, dans le fond, c'est une nostre rendue permanente. Pourquoi c'est une nostre rendue permanente? C'est que, tant que tu payes ta T100, tu vas être couvert. Puis, à ton décès, on va payer le 500 000. Si jamais tu te rends à 100 ans, on te donne un trophée, on te dit, arrête de payer, puis on va te donner quand même le 500 000 quand tu vas mourir dans 2-3 ans à 103 ans. OK? C'est ça une T100. T100, ça veut dire ça. Donc, comment on traduit ça? On dit, finalement, c'est une nostre rendue permanente. C'est sûr qu'il va avoir un paiement au décès si tu payes tes primes. Alors, on va regarder comment ça explose le prix. De 360 $, ça passe à 2 380 $. C'est sûr, parce que le paiement par l'assureur est assuré et garantie. Donc, ça donnerait pour une T1 11 995. Ça va? Donc, j'ai une question K-Ou pour vous. On va aller sur K-Ou. Petite question pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y avait deux bonnes réponses. Puis, la jaune, elle pourrait être bonne également. Donc, on demandait lesquelles de ces situations-là correspondaient à un besoin d'assurance-vie permanente. Donc, c'est sûr que payer l'impôt au décès, par définition, ça pourrait une assurance-vie permanente parce que l'événement qui va déclencher la facture d'impôt, c'est ton décès. Donc, l'argent doit être au rendez-vous à ce niveau-là. On en avait déjà parlé. Laissez un héritage, c'est aussi une façon. Financièrement, c'est pas la meilleure façon, comme je vous ai expliqué, mais ça demeure une façon de faire pour s'assurer qu'on lègue au moins 100 000, 200 000, 300 000, le capital d'essai qui est prévu à l'assurance-vie permanente. Prévoir un revenu pour compléter un déficit de train de vie, bien, typiquement, comme je l'ai mentionné, c'est des situations de couple avec des jeunes enfants, puis à un moment donné, les jeunes enfants deviennent grands, puis ils deviennent autonomes financièrement, puis ce déficit-là en cas de décès n'est plus là. Si les deux conjointent à peu près le même revenu, OK? Mais si dans l'histoire, je vous dis qu'un des enfants du couple est atteint d'une maladie, puis que cette maladie-là fait en sorte qu'elle ne pourra jamais devenir autonome financièrement, bien là, le besoin d'assurance-vie devient permanent pour ce train de vie-là qui va être occasionné par cet enfant-là, si l'expectative de vie demeure plus élevée que celle des parents, bien sûr. Ça va pour ça? Payer l'hypothèque, non. Payer l'hypothèque, non, parce que l'hypothèque, on paye ça sur 25 ans, sur 20 ans, moyennant quelques modalités qu'on pourrait tirer à 30 ans, bien, c'est plus 25 ans le maximum, donc c'est comme une T25. L'assurance hypothèque, c'est une T25. Je veux juste faire le topo là-dessus, c'est un conseiller à l'institution financière qui va vous prêter l'argent sur l'hypothèque de votre maison. On va automatiquement vous proposer un produit qui est l'assurance-vie hypothécaire. Ce que ça fait, ce produit-là, c'est de dire si un des deux conjoints, si vous achetez la maison avec votre conjoint, si un des deux conjoints décèdent, la banque va payer, assumer le solde de l'hypothèque. Ça va pour l'idée? Comment vous payez ça? Par la banque, OK? Le commun des mortels, il ne fait pas les calculs, il ne voit pas trop ça, c'est qu'on va majorer ton taux d'intérêt. Tu sais, passer de 4 à 4,65 pour le commun des mortels, ça ne dit pas grand-chose. Les calculs en chiffres n'est pas fait. Et c'est pour ça que je vous le dis d'emblée, puis vous avez peut-être vu des reportages là-dessus. Une assurance-vie hypothécaire, c'est toujours le mauvais choix. OK? C'est toujours le mauvais choix. Je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un besoin d'assurance-vie temporaire pour assumer votre hypothèque s'il y a un décès. Ça veut juste dire que ce n'est pas la bonne façon de faire. Tu es beaucoup mieux de refuser la proposition de ton institution financière qui est prêteur, puis d'aller sur le marché des assureurs, puis demander une soumission sur une T25. OK? Deux raisons pourquoi la T25 est mieux qu'une assurance-vie hypothécaire. Un, les primes vont être plus basses. D'emblée, les primes vont être plus basses. OK? Mais le gros avantage, c'est que qu'est-ce qui se passe avec une assurance-vie hypothécaire qui est proposée par votre institution financière versus une assurance-vie T25? Qu'est-ce qui se passe? Oui? OK. Le montant baisse. Mon assurance-vie hypothécaire que je prends avec mon institution financière va passer, disons que mon hypothèque d'origine est de 200 000, va passer de 200 000 à zéro sur 25 ans. Si je meurs après 24 ans, la banque va être très heureuse de me payer à la succession 10 000 piastres. OK? Si j'ai pris une T25, c'est 200 000. Peu importe que je meurs jour 1 ou un jour avant le 25e anniversaire. Et les primes sont moins chères. Donc, c'est double… Tu sais, c'est assez marqué, la différence. Alors, déjà là, juste ça, c'est un conseil bien, bien important. Je vais juste vous parler un petit peu de l'assurance-vie universelle. OK? Encore une fois, l'assurance-vie universelle… OK. L'assurance-vie universelle, on le répète, on est tous à la même place, c'est pour les plus fortunés. Ça peut être un produit intéressant si tous tes abris fiscaux sont… sont pleins, puis tu te demandes quoi faire avec ton épargne supplémentaire. Donc, à place d'aller dans un abri, d'être hors abri fiscal, général, peut-être que là, ça vaut la peine de regarder le produit d'assurance-vie universelle. En gros, en simplification, l'assurance-vie universelle, c'est un produit qui a deux composantes. Quand tu payes ta prime, ta prime a deux rôles. Il y a une partie de ta prime qui sert à couvrir le risque d'essai. Ça, c'est comme n'importe quelle assurance-vie. Donc, ta couverture d'essai de 500 000, par exemple, 400 000 ou 200 000, est couverte par une partie de ta prime. Puis, tu as une partie de la prime qui est excédentaire qui devient du placement. OK? Donc, toute chose égale par ailleurs, si ça coûtait 3 000 $ par année pour avoir une assurance-vie permanente de 1 $, il va y avoir 3 000 $ qui va être vraiment pour assurer le capital d'essai de 500 000 $. Puis, le 200 $ supplémentaire va être un placement. OK? Il y a des limites là-dedans. On ne peut pas avoir une prime de n'importe quel montant, mais il y a des plafonds et on peut faire ce genre de placement-là avec deux portions à la prime. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner comme résultat de payer plus cher que la prime d'assurance-vie d'essai? Qu'est-ce que ça va faire? Deux scénarios possibles. Premier scénario possible, c'est que je peux avoir une assurance-vie universelle où mon capital d'essai va être toujours pareil. Il ne bougera pas. Donc, s'il était de 500 000 $, il va rester 500 000 $ tout au long de la couverture d'assurance-vie. Mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je me fais avoir, moi, là. Je paye une prime qui a deux têtes. Une des têtes, c'est pour couvrir mon 500 000 $. Qu'est-ce qu'il faut avec mon placement, l'assureur? Ils vont alléger progressivement tes primes jusqu'à un moment où tu n'auras plus de prime à payer. C'est là le fameux « Hey, elle se paye toute seule ton assurance-vie. » OK? Bien oui, je comprends qu'elle se paye avec les rendements sur les placements que je fais avec la partie excédentaire de ma prime. Donc, ça, c'est une des façons de l'opérationnaliser. L'assurance-vie universelle, le capital d'essai, demeure pareil. Puis, graduellement, la prime diminue tout le temps avec la portion placement des primes. L'autre chose qui peut se passer, c'est que je garde toujours la même prime. C'est une assurance-vie universel avec deux têtes. Une tête qui s'occupe de financement mon capital d'essai puis une tête qui correspond à un placement. À quoi sert le placement? Il va faire augmenter le capital d'essai. Donc, progressivement, mon capital d'essai va augmenter de 500 000 jusqu'à la hauteur du rendement accumulé sur la partie de prime qui est un placement. OK? Donc, essentiellement, c'est les deux mécaniques. Le plus important pour vous, ce n'est pas du tout la technique de ça, c'est de réaliser que l'assurance-vie universelle, c'est en bout de parcours. C'est le dernier produit pour un épargnant lorsque tout est déjà rempli au maximum. Donc, ceux qui ont des assurances-vie universelles et qui n'ont pas contribué au régime enrichi et épargnatif des enfants, ils n'ont absolument rien compris et sont dans des scénarios désastres. Alors, je vous laisse 20 minutes à peu près. Je vous laisse une vingtaine de minutes pour répondre à la demande ici de Pierre et Maria. Les informations sont là. C'est quoi la demande? Très, très simple. La demande, c'est que Pierre et Maria vous demandent d'identifier le besoin en assurance-vie. Donc, le besoin en assurance-vie, c'est de savoir quel genre d'assurance-vie est-ce qu'elle est permanente ou temporaire? De un. Si elle est temporaire, quelle durée? Puis trois, quel est le montant de couverture requis? OK? Alors, je vous laisse travailler là-dessus. Je vais ramasser par la suite, mais c'est toujours dans la collaboration puis dans l'échange. Puis, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez aussi. de la suite, je vais vous laisser.